... C'est un film sur les missionnaires belges qui sont partis au Congo à l'époque coloniale et qui se sont remis en question, qui ont remis leur expérience en question. Mon grand-père en fait était missionnaire, missionnaire belge, il est parti au Congo en 1934 et là-bas il a quitté les ordres. Après quelques années il a quitté les ordres et puis il a rencontré ma grand-mère qui était donc congolaise et ils ont eu des enfants, ils sont restés au Congo plusieurs années et puis ils sont revenus en Belgique. Et donc puisque mes grands-parents étaient tous les deux décédés, je n'avais pas l'occasion de leur poser des questions et c'est comme ça que mon envie de recherche a commencé. Il y avait beaucoup d'inconnus et c'est comme ça que moi je suis allée voir la congrégation de mon grand-père, je leur ai demandé s'ils avaient des informations et c'est comme ça que le projet a éclos. En allant rencontrer la congrégation de mon grand-père, au début ils étaient assez ouverts pour discuter, pour parler de l'époque etc. Mais sur ce fait précis, donc le fait que mon grand-père ait abandonné les ordres, il disait qu'il n'y avait pas de témoins vivants pour donner des informations là-dessus. Donc ça a été une recherche quand même assez ardue puisqu'il y a quand même cette peur au niveau de l'Église, de donner des contacts de gens qui pourraient éventuellement porter un regard très critique sur l'époque puisqu'on sait qu'il y a quand même des faits qui ont été reprochés à l'Église à cette époque-là. Je ne peux plus le décrire davantage, j'étais libre, un homme libre. Pas que les supérieurs avaient pesé sur mon caractère ou sur ma vie, non. Mais le fait de pouvoir décider de ma propre vie jusque dans les moindres détails, ça me donnait une idée de soulagement. Deux raisons principales en général qui font que les missionnaires ont quitté. D'une part, c'est au niveau éthique, politique, etc. Ils n'étaient plus tout à fait d'accord avec ce qui se passait. La deuxième raison, et c'est la plus fréquente en général, c'est qu'on impose le célibat aux prêtres. Et une fois arrivés là-bas, dans un autre pays, dans un autre univers, c'est vrai que le célibat, il se ressent encore plus comme un poids, puisqu'on est loin de sa famille, on est loin de ses amis, on n'a plus d'attache et on doit se refaire une vie dans un continent qui est totalement différent. Donc je pense que ça a été quand même un point de rupture pour pas mal d'hommes et de femmes aussi sur place. Il y a quand même énormément d'enfants, de missionnaires qui n'ont pas été reconnus, donc qui sont sans père, qui sont restés sans père pendant des années et qu'on a abandonnés entre guillemets du jour au lendemain. Donc la mère s'est retrouvée toute seule avec l'enfant. Il y a une autre partie des missionnaires qui ont quitté les ordres pour pouvoir avoir ce type de relation ouvertement et légalement, etc. Je sais qu'il y a un moment de l'histoire qui a été un point historique où il y a plus de missionnaires qui ont quitté, c'est autour du Concile Vatican II. Donc c'est une sorte de réforme de l'Église et à ce moment-là, beaucoup de religieux pensaient qu'on allait accepter que les prêtres se marient et finalement ça n'a pas eu lieu. Et donc à ce moment-là, il y a beaucoup de gens, beaucoup de missionnaires et de prêtres en général qui ont quitté les ordres parce qu'ils ont été déçus du fait que ça n'a pas eu cette avancée-là. L'intérêt du film, selon moi, c'est qu'on retrace des itinéraires personnels qui sont tous différents, donc chaque missionnaire a son histoire. Mais finalement, en ligne de fond, on comprend comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce que l'Église aussi les a façonnés en fait. C'est un film de paroles aussi qui permet aux anciens missionnaires qui ont quitté les ordres ou pas, de s'exprimer sur l'époque, de raconter leurs expériences. Il y a aussi des Congolais qui ont vécu avec ces missionnaires à l'époque, qui racontent comment ils l'ont vécu, la relation qu'ils vivaient avec ces missionnaires. Et voilà, donc c'est une évolution, c'est aussi un itinéraire personnel dans un système donné, donc dans un système historique donné qui était la colonisation, l'évangélisation, etc. Donc c'est un parcours. C'est un parcours. , c'est un parcours. , c'est un parcours. , c'est l'ont des